Marc Sarnagué, je suis en charge de l'exploitation du site de Challenger et en charge de la rénovation également et entre autres aussi la partie photovoltaïque et thermique. On a fait un choix de mettre 180 panneaux Dual Sun pour faire la production thermique sur Challenger, en substitution d'une solution standard, ce qui permet en même temps de faire de la production électrique. On a fait ce choix-là parce que notre grosse crainte sur les solutions traditionnelles, c'est les surchauffes estivales. Au vu que ce bâtiment ne fonctionne pas d'une samedi ni de dimanche et à la puissance qu'on avait besoin, on avait la crainte de la surchauffe et la solution Dual Sun nous semble la meilleure par rapport à ce qu'on a testé. On a fait un bon test sur six panneaux courant août-septembre en test réel pour voir la production et voir les caractéristiques techniques et en même temps on a profité de faire un test poussif sur la surchauffe pour voir la réaction des panneaux s'ils ne s'autodestruisaient pas au moment de la surchauffe. La solution a été retenue puisque c'est Dual Sun composé. L'installation du panneau Dual Sun, comme n'importe quel panneau photovoltaïque standard, à un détail près, qu'il y a deux tuyaux à raccorder, sinon c'est du plug-and-play. Qu'on prenne un panneau solaire thermique Dual Sun ou qu'on prenne un panneau photovoltaïque standard, c'est la même chose. On a senti que c'était suivi, poussé et donc l'équipe derrière avait une volonté de nous aider et inversement je pense qu'on a su les aider dans ce partenariat. Si on l'a posé sur Challenger, au vu du projet qu'on a monté, c'est justement parce qu'on y croit énormément que ça soit applicable pour beaucoup de bâtiments tertiaires et industrielles. On voit qu'on va refroidir la boucle d'eau qui n'était pas privée à l'origine, on va faire du chaud avec. Donc il y a plein de possibilités, il faut juste les explorer. J'installerai des panneaux Dual Sun, j'y crois énormément, donc oui j'installerai des panneaux Dual Sun chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada